Cette fois, c'est établi. L'Algérie est bien entrée en révolution, un événement d'une ampleur sans précédent depuis l'indépendance du pays en 1962. C'est une révolution inédite qui est engagée, celle d'un pacifisme obsessionnellement mis en avant, celle du rire, de l'humour et de la détermination d'une jeunesse débordante d'inventivité face à un pouvoir comme momifié. L'acte 4, c'est-à-dire le quatrième vendredi de manifestation nationale depuis le 22 février, a sans doute été au-delà des espoirs même des manifestants. Des millions de personnes se sont rassemblées dans les 48 vilayas que compte le pays pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika pour la quatrième semaine de mobilisation en Algérie. Il s'agit du premier vendredi de protestation depuis le report par Abdelaziz Bouteflika, de l'élection. L'annonce du prolongement du quatrième mandat, puis la désignation du duo Bédoui-Lamamra à la tête du nouveau gouvernement ainsi que leurs interventions largement médiatisées depuis mercredi, n'ont ni affaibli la mobilisation ni même provoqué de division au sein des citoyens et activistes. C'est le contraire qui s'est produit. Sur les réseaux sociaux, les réactions des Algériens aux annonces de Bouteflika et aux déclarations de Bédoui et Lamamra sont souvent ironiques, railleuses et toutes expriment de façon unanime le rejet de tout ce qui est proposé par le pouvoir. « Vous partez, c'est-à-dire vous partez », ont écrit des militants associatifs sur des banderoles préparées pour la marche d'hier, dans toutes les vilayas du pays. Les appels à la marche d'hier ont été tout aussi nombreux que ceux ayant appelé à marcher pour le 8 mars. La mobilisation populaire en Algérie a été également marquée par une forte solidarité des forces de l'ordre qui ont exprimé leur soutien aux revendications du peuple. En effet, des cortèges de la police algérienne ont retiré leur casque entier meute, en signe de solidarité avec les manifestants. Ils ont aussi apprécié les champs qu'il ou la fraternité entre les manifestations et les forces de l'ordre, tout en tirant des balles en l'air. Rappelons que le président algérien a renoncé au cinquième mandat et prolongé son quatrième mandat d'une année en vue d'organiser une conférence nationale inclusive et proposer une période de transition. Il a également mis fin aux fonctions d'Ahmed Ouyaïa à la tête du gouvernement, en nommant Noureddin Bédoui comme premier ministre. Néanmoins, les Algériens ne sont visiblement pas satisfaits de ces décisions. Ils veulent un changement radical du système. Après 20 ans d'euthanasie boutefiquienne, l'Algérie se remet en marche. Enfin, des lointains villages abandonnés jusqu'aux villes les plus denses, les Algériens se sont donné la main et la voix pour crier leur refus de l'abdication devant la méprisante perspective d'une présidentielle à vie de Boutefica. Incorrigible menteur, perfide et usurpateur en diable, le président Boutefica aura passé son règne à tromper les Algériens. A dresser les uns contre les autres. A faire haïr cette terre à ses meilleurs enfants. A piller ses plus belles richesses. A offrir mes moutards des gazelles à ses coquins moyens orientaux. A réserver les meilleurs marchés publics aux amis Haddad Kouninefenko. Mais on ne peut pas tromper tout le temps tout un peuple, pour paraphraser un président américain. Une flamme est née des cendres laissées par le règne pourri de Boutefica et ses courtisans. Une flamme d'espoir symbolisée par ses millions de voix mêlées dans le fracas d'une colère populaire contenue. C'est le retour de l'histoire. L'homme qui est entré à Alger un certain mois d'août 1962 sur un char de l'armée de l'extérieur est aujourd'hui et conduit comme un mal propre par le peuple. Pire, il risque de sortir par un trou de souris. Quatre dates, quatre référendums successifs pour renvoyer les Boutefica et leurs obligés à leur base œuvre et à leur ville manœuvre. Leur mépris sans fond du peuple a fini par avoir raison d'eux, vingt ans de mensonges les plus éhontés sont démontés impitoyablement par ce même peuple méprisé. Quel avani ! L'homme qui se rêvait d'être un obélisable, un Nelson Mandela, se réveille en Ceausescu, un autocrate honni par le peuple. Plus de 25 millions d'Algériens ont marché contre lui et sa bande. Un moment révolutionnaire unique dans l'histoire. La cinglante quatrième leçon donnée, vendredi 15 mars, au clan au pouvoir devrait donner à réfléchir. Les premiers de combis n'essayent encore de tirer les ficelles. Ils tentent vainement de retourner l'opinion. Mais ces glapissements des derniers obligés de la clique n'y changeront rien. Car ces quatre dates ont valeur de référendum implacable. L'horizon est derrière eux. Ne leur reste qu'à trouver la porte de sortie. Prolongeant de fait son actuel mandat au-delà de son expiration le 28 avril, une décision saluée quelques heures plus tard par le président français Emmanuel Macron qui a aussi appelé à une transition d'une durée raisonnable. Aujourd'hui, les manifestants portaient plusieurs pancartes rappelant les 132 ans de domination coloniale française, entre 1830 et 1962, année de l'indépendance du pays, conquise au prix de huit ans de guerre sanglante. La France, 132 ans ça suffit, halte à l'ingérence, indique une pancarte. L'Elysée, stop. On est en 2019, pas en 1830, date de la conquête de l'Algérie par la France, souligne une autre. D'autres dénoncent une présumée collusion entre Paris et le pouvoir algérien. Résistance à l'alternance désignée par la France, peut-on lire sur une grande banderole. Non à un système béni par la France, dénonce une pancarte. FLN égale réseau de lobbying de la France, indique une autre en anglais, en référence au Front de Libération Nationale, FLN, au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie. Certaines pancartes ironiques s'adressent directement au président français, Macron, tu es trop petit pour l'Algérie d'aujourd'hui. Macron, occupe-toi de tes gilets jaunes, peut-on lire sur une grande banderole qui fait référence à la contestation en France des gilets jaunes qui critiquent la politique du président Macron. « La France nous a fait beaucoup de tort en saluant la prolongation du mandat du président Bouteflika », affirme Alva F. P. Mounira, 77 ans, enseignante universitaire à la retraite. « Les autres pays suivent souvent la position de la France sur l'Algérie », explique-t-elle, dénonçant de la part de la France une vision biaisée des manifestations et de l'Algérie.